Honneur à vous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse plus précisément au personnage de Kanki en vous dévoilant son défaut scénaristique. Ce format est très populaire et c'est finalement grâce à vous qu'il est populaire. Je précise que j'ai noté toutes vos propositions et je pense m'attaquer au personnage de Riboku la prochaine fois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler d'un manga que j'ai découvert récemment. Il s'agit de Shun Hell, un manga de Yu Ito. Je tiens d'ailleurs à remercier les éditions Panini qui m'ont honorablement envoyé cette petite pépite. Pour un fervent lecteur de Kingdom tel que moi, je dois avouer que cette oeuvre a très vite attiré mon attention et je pense qu'il y a de fortes chances que vous aussi vous blissiez tomber sous le charme de ce manga. Nous sommes au début du XIIIe siècle. L'armée mongole et celle de la dynastie Tangut sont en guerre. Alors que Yurul, un jeune prince Tzog, se découvre une passion pour les écrits du peuple ennemi, une femme fait trembler les guerriers mongols. Pourtant réputés invincibles, les soldats redoutent tant cette créature, aussi sanguinaire qu'insaisissable, qu'il la surnomme Shuthel, le mauvais esprit. Si tout oppose Yurul et cette femme, leur rencontre va pourtant les amener à s'interroger sur leur destinée. Le premier élément qui m'a tout de suite attiré dans ce manga est la maturité du scénario. Ça fait plaisir de lire des oeuvres qui abordent des thématiques fortes à travers des personnages à la psychologie complexe. Et dans Shuthel, c'est précisément le cas. Ce manga vous plongera au cœur de l'invasion mongole du XIIIe siècle. L'histoire se centralise sur le génocide d'un peuple, les Tanguts. Et l'autrice a tenu à nous faire découvrir son univers à travers trois protagonistes radicalement différents, avec des objectifs propres. Ce qui permet au passage d'apprécier cette histoire à travers trois angles différents. Arabal est un guerrier Tzog très puissant, craint par les ennemis et respecté par ses alliés. Il cherche à rétablir la grandeur de son clan. Mais cette reconquête passe par un acte odieux, à savoir le reniement de ses origines Tanguts. Non, vous ne rêvez pas, Arabal attaque le pays de sa propre mère. Yurul est son frère aîné. Et lui aussi, il mène un combat, mais d'un point de vue plutôt idéologique. En effet, il cherche à préserver la culture Tanguts. Il est fasciné par les écrits de ce peuple. Et pour finir, nous avons Shuthel, qui est la représentativité de la vengeance. Elle est une rescapée d'un massacre. Et cette dernière a littéralement vu ses compagnons mourir. De nature douce au premier abord, elle devient rapidement une guerrière assoiffée de sang. Avec des méthodes extrêmement bestiales. Dans ce manga, vous retrouverez le côté stratégique avant une bataille. Et c'est quelque chose que nous connaissons très bien dans Kingdom. L'univers est évidemment très violent. Et cette oeuvre n'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui. C'est un pur Seinen. Les thématiques et sous-textes sont nombreux. Mais je dois avouer que ce qui a le plus retenu mon intérêt, c'est le sous-texte magnifiquement porté par Yurul. A savoir, la préservation du patrimoine culturel. Comme vous le savez, c'est quelque chose de très important pour moi. Et il y a une phrase que je répète assez souvent dans mes vidéos. Et oui, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et c'est là où le personnage de Yurul est selon moi fascinant. Car il n'essaye pas forcément de stopper le génocide en cours. Il cherche à ce que l'histoire se souvienne du peuple Tangut. Il cherche à ce que leurs souvenirs soient préservés. Et je suis fortement en empathie avec cela. Le trait de l'autrice est également très bon. On note une certaine forme de brutalité dans les scènes pour Arabal et même Chotel. Mais lorsqu'elle dessine Yurul, on voit que c'est différent. Il y a quelque chose de poétique, artistique. C'est délicat, c'est précis. Et j'ai vraiment apprécié cela. Je note d'ailleurs qu'elle s'améliore de tome en tome. Et c'est vrai qu'au tome 3, j'ai été impressionné par le nombre de détails qu'elle nous met sur les planches, les paysages, les émotions des personnages. C'est très important pour moi que ce genre de manga puisse transmettre des émotions à travers le récit et la psychologie des personnages, mais également le trait. Nous parlons d'un génocide. Nous parlons d'une invasion. Nous parlons de guerre. Nous parlons de personnages qui vont être tiraillés entre le cœur et la raison. Tu te dois d'avoir une certaine précision. Et Yu Ito le fait très bien. Bon, vous l'aurez compris, je vous recommande fortement de vous procurer Shot Hell. Le manga est en 14 tomes. Il est déjà fini au Japon. Il y a environ un tome tous les deux mois. Donc, le rythme de sortie est très soutenu. Et je finirai cette petite présentation par une info exclusive. L'autrice sera présente à la Japan Expo. Et oui, les gars. Donc, une fois que vous aurez vu votre ami Fumi sur le stand R713, vous bienfurquez directement sur le stand de Panini Manga pour vous faire dédicacer ce manga. Elle est pas belle, la vie avec Fumi, les frérots ? Et oui, j'ai déjà fait votre programme pour la Japan Expo. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir pris le temps de découvrir cette petite pépite qu'est Shot Hell. Vous trouverez donc en barre d'infos un lien pour découvrir le premier chapitre de ce manga et vous faire votre propre avis, les frérots. Et je remercie encore les éditions Panini Manga d'être partenaires sur cette vidéo, mais également pour avoir le mérite d'aller chercher des oeuvres novatrices. Car il faut bien avouer qu'un manga tel que Shot Hell, je n'en avais jamais lu. Et maintenant, revenons vers notre ami Kanki. Aujourd'hui, je vais prendre des risques. Et oui, les gars. Je vais m'attaquer au général Kanki. Je vais vous dévoiler en exclusivité internationale le défaut scénaristique du général Kanki. L'un des généraux les plus illustres, les plus populaires de l'univers Kingdom. Mais en contrepartie, je vous dévoilerai également une piste de solution à ce problème, à son problème scénaristique. Et je sais que Yasuhi Zahara regarde mes vidéos. Et oui, les frérots, je les répète à chaque fois, mais j'en ai la certitude. En effet, comme vous pouvez le constater, statistiquement parlant, il y a des personnes qui regardent mes vidéos, même au Japon. Et je suis sûr qu'il s'agit de Yasuhi Zahara. J'en ai la certitude. Par conséquent, on lui fait tous un petit coucou. On lui envoie notre plus belle honneur. Et on s'attaque au général Kanki. Un général illustre d'une cruauté monumentale. Force est de constater que le général Kanki est une véritable réussite scénaristique à tous les points de vue. Il a très bien été introduit par Yasuhi Zahara. Il a également été développé. Et il a eu une sortie magistrale. Je précise que le général Kanki n'a pas eu d'évolution scénaristique. Et c'est bien normal. Ce dernier était déjà à maturité lorsque nous l'avons découvert. Donc le plus intéressant le concernant n'était pas son futur, mais plutôt son passé. Est-ce que Yasuhi Zahara se rend compte qu'au-delà de l'univers Kingdom, le général Kanki sera cité comme une référence en termes de cruauté dans l'univers manga ? Les différentes fresques et les actions du général Kanki sont maintenant retenues par tous les fans. Et même quelqu'un qui ne connaît pas Kingdom est capable de te dire qu'il a entendu parler d'un mec qui s'appelle Kanki et qui fait de la saloperie. Même s'il ne connaît pas l'oeuvre Kingdom. Donc cela veut dire que Yasuhi Zahara, peut-être même sans le vouloir, a créé un mythe, une légende, un personnage qui fera date. Il y aura un avant et un après Kanki. Et on le ressent bien dans l'univers Kingdom et dans les chapitres actuels. On ressent bien que cette oeuvre n'a plus la même saveur. Je ne dis pas qu'elle s'est amoindrie, je dis juste que la saveur est différente. Lorsque le général Kanki n'est plus dans les parages, il y a quand même une différence scénaristique. Il y a une différence de tonalité. D'ailleurs, si Kanki a déjà perdu au niveau de la guerre physique, il y a un terrain sur lequel il est inégalé, à savoir la guerre psychologique. En effet, Kanki n'aura jamais été vaincu sur ce terrain. Et j'irai même plus loin. Le général Kanki n'a pas d'égal en termes de guerre psychologique. C'est d'ailleurs même le premier des généraux à pratiquer une telle torture à ses adversaires. Et ses actions sont d'une telle atrocité qu'elles se répandent dans toute la Chine, faisant de lui l'un des généraux les plus craints de tout l'univers Kingdom. Par conséquent, pour pouvoir vaincre ce protagoniste, car oui, c'est un protagoniste, il fallait bien utiliser le plus dangereux des antagonistes du manga, à savoir Riboku. Cela renforce encore plus mon admiration pour l'auteur de Kingdom, car il s'est séparé d'un de ses personnages les plus magnifiques, les plus illustres, les plus populaires et les plus utiles du manga. C'est un courage que je dois saluer. Mais malgré toutes les éloges que je viens d'énoncer concernant le général Kanki, ce dernier a un problème. Et oui, il a un énorme problème les frérots. Je vais reprendre les événements actuels, à savoir la rencontre de Shin et Kanpichi. Il y a une thématique fil rouge qui est en train d'être développée dans Kingdom, à savoir la nature humaine. Est-ce que l'homme est venu au monde en étant bon ou mauvais ? Eh bien, le général Kanki est la représentativité de cette thématique, car d'une certaine façon, il a fait preuve d'une cruauté absolue, et d'un autre point de vue, il était littéralement adulé par ses hommes, montrant par conséquent qu'il n'était pas que cruauté pour tout le monde. Il est donc un paradoxe dans l'univers Kingdom, et il est, selon moi, la représentativité de cette théorie. D'ailleurs, lors des chapitres 759 et 760, Shin explique très clairement que c'est notamment grâce à son expérience et à ce qu'il a pu voir et connaître du général Kanki qu'il peut nous développer toute sa théorie sur le feu de la vie et le feu de la volonté. Mais il y a un problème avec cela. Oui, il y a un problème et je vais vous le dire. C'est que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et oui, il nous manque quelque chose chez le général Kanki, pouvant réellement faire de lui la représentativité ultime de cette théorie. Et oui, tout simplement parce que nous n'avons pas la genèse du personnage. Oui, les frérots, souvenez-vous bien. Lorsque Kanki a été introduit scénaristiquement, il a été appelé le décapiteur. Il avait déjà une cruauté qui était inimaginable et stratosphérique. On nous a expliqué pourquoi le général Kanki avait cette cruauté. Mais on ne nous a pas expliqué pourquoi le général Kanki, à 13 ans, était déjà capable de dresser une situation sociétale très précise de la Chine et les raisons pour lesquelles il était déjà aussi cruel. Car je rappelle qu'il avait déjà des bonnes bases en termes de combat et qu'il avait déjà des bases en termes de décapitation, strangulation, bref, des trucs sales que vous connaissez. Kanki était déjà dark dès son entrée dans le scénario. Et je parle de son entrée lorsqu'il avait 13 ans. Et nous n'avons pas l'explication. Et le problème de cela, c'est que vu la complexité, vu la grandeur, vu la popularité du personnage, j'aurais attendu de Hara qu'il nous montre d'où vient Kanki. De quel état vient-il ? Qu'a-t-il fait ? Comment est-il aussi intelligent ? Pourquoi Kanki, en arrivant dans le scénario, déteste les nobles, déteste la classe moyenne ? Nous n'avons pas d'explication. Tout ce que nous savons, c'est qu'il veut justement éradiquer cette même classe moyenne. Mais nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi Kanki en veut réellement aux nobles. C'est un trou scénaristique. C'est même une lacune concernant le personnage de Kanki. Car si je pose la question à n'importe quel fan de Kingdom qui se respecte, et je lui demande pourquoi le général Kanki déteste les nobles, il sera incapable de me répondre sans faire de la théorie. Car le manga n'aura pas répondu à sa question. Car le général Kanki a été introduit à 13 ans. Il était déjà dark. Il faisait déjà du sale. Mais tu ne sais pas pourquoi. Et le problème de cela, c'est que tu ne peux pas nous introduire un personnage déjà à 13 ans qui fait du sale, et tu ne sais pas qu'est-ce qui le rend aussi mauvais, aussi dark, aussi démoniaque. Évidemment qu'ensuite, Kanki, on nous a montré qu'il était tombé amoureux de Shio, et on nous a montré les raisons pour lesquelles il est passé du côté dark à un côté même ténébreux, je dirais. Mais on ne nous a pas montré ce qu'il y a en amont. Et oui, les frérots, et c'est ça le problème du général Kanki. À savoir que nous n'avons pas sa genèse, nous n'avons pas son état. On ne sait pas comment ça se fait qu'il est aussi intelligent. On ne sait rien de Kanki. Alors on va me répondre, oui. Mais concernant Shin, c'est également la même chose. Il a été introduit à 12 ou 13 ans, même on l'a vu un petit peu avant. Et finalement, nous n'avons pas la genèse du personnage, mais c'est différent. Shin, on nous a dit tout de suite, c'est un orphelin de guerre. Par conséquent, tu n'as pas besoin d'avoir plus d'informations que cela. Il a des parents, il n'en a plus. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux de plus ? Kanki, ce n'est pas la même chose. On ne sait même pas si c'est un orphelin. On ne sait pas si c'est un noble. On ne sait pas si c'est un ancien esclave. On ne sait même pas de quel état il vient. Il y a quand même un trou scénaristique concernant le personnage de Kanki. Et vous êtes obligés de le reconnaître, les frérots. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire que Ara a mal fait son travail. Car ce n'est pas le cas. Encore une fois, je répète que le général Kanki est l'un des plus beaux personnages que j'ai pu connaître dans l'univers manga. Je suis là pour apporter des solutions. Je pense qu'il y a quand même une possibilité que nous puissions avoir le passé de Kanki. Mais pas seulement son passé à partir des 13 ans, mais ce qu'il s'est passé avant. Comment peut-il nourrir une telle haine contre la classe moyenne et les nobles ? Comment peut-il être aussi intelligent ? Comment peut-il se débrouiller aussi bien à l'épée ? Qu'est-ce qui s'est passé avant les 13 ans de Kanki ? Eh bien les frérots, je pense que nous pouvons avoir cette réponse avec les événements qui sont en train d'être développés dans Kingdom. A savoir que Shin pourrait se rendre dans un état qui connaît le général Kanki et qui finalement pourrait lui livrer toutes ses informations. En effet, les informations du général Kanki, la genèse du général Kanki peut nous être donnée post-mortem, même après sa mort. Car même si nous n'avons pas sa genèse, nous avons quand même un bon développement scénaristique de Kanki. Et ces informations supplémentaires feraient de lui un personnage complet, à mes yeux en tout cas. Je veux donc savoir comment et pourquoi Kanki est devenu aussi dark. Et c'est selon moi crucial pour finir, pour clôturer l'écriture scénaristique de Kanki. Maintenant je précise que c'est totalement personnel. Je comprendrais très bien quelqu'un qui me dit qu'à ses yeux c'est inutile et il aurait même raison face à moi. Car ce que Hara nous a proposé est déjà à un très haut niveau scénaristique dans l'univers manga. Mais pour pouvoir clôturer selon moi de façon claire, nette et précise, il nous faut quelques informations supplémentaires. Et je pense que Hara est tout à fait en capacité de nous les donner. Et c'est maintenant à vous, en zone commentaire, de me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce problème scénaristique. A savoir, est-ce que vous pensez que le général Kanki mérite quand même d'avoir quelques petites informations, au moins la genèse, la naissance, tout ce que vous voulez, mais en tout cas l'enfance du général Kanki. Est-ce que vous avez besoin d'avoir ces informations ou est-ce que vous vous en foutez complètement ? Car il faut bien prendre en compte que lorsque nous découvrons les chapitres, on réagit beaucoup à l'émotion. Et c'est vrai que sur le coup, lorsque j'ai vu, lorsque j'ai lu les événements, la mort de Kanki, etc. J'ai trouvé qu'au final, Hara avait bien clôturé son personnage et que finalement, il n'y avait pas de zone d'ombre. Mais avec le recul, je me suis dit, mais non, il y a quand même quelque chose qui manque les frérots. Maintenant, c'est à vous, en zone commentaire, de me dire le pourquoi, du comment, comment vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous le mettez en zone commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec honneur. Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le évidemment en zone commentaire. Pensez à mettre un petit pouce, petit like, petit commentaire, petit partage. Et évidemment, allez vous procurer Shot Hell, les frérots, si vous avez été intéressés. Comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses similitudes avec Kingdom. Un fan de Kingdom va normalement kiffer Shot Hell. Et oui, les frérots, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec le général Kanki. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.